Musique Le sens de la présence à l'effet de l'humain, c'est la première étape de l'appel qu'on lance au POP, ni plus ni moins, parce que les problèmes d'évasion fiscale, d'optimisation, de ces milliards qui échappent à l'impôt et à l'intérêt général, si les gens ne se mêlent pas à ce sujet, ça ne va pas bouger, pas assez vite. Donc il est temps que les gens se mêlent de cette affaire. Le livre, on le veut pédagogique, didactique, accessible, grand public, sans s'en rabattre sur le fond, avec des arguments, des propositions, une nuance d'humour à l'occasion pour rendre la lecture plus agréable. Et voilà, on est là sur une étape importante de la démarche qu'on se donne. On a fait des réunions publiques, on va rencontrer les gens dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, l'affaire est lancée. Il faut que les gens, tous les gens s'emparent de ce qui a été écrit dans le livre, qui est plus accessible que tous les rapports parlementaires que nous avons pu produire avant, qui se prennent à l'impôt en se faire, parce que c'est le cœur du sujet. La finance folle, il faut la ramener à la raison. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé une COP internationale sur la finance, sur la fiscalité. Après tout, celle-ci a eu lieu à propos de l'environnement, ce qui est tout à fait justifié, puisque les émanations de gaz à effet de serre font des trous dans la couche d'ozone. Or, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, la tricherie fiscale, font des trous noirs dans le monde de la finance, qui est dominé par quelques-uns, qui est maîtrisé par une vingtaine de pays, ceux du G20. Les pays du Sud sont complètement largués. Il faut que vraiment, tout le monde prenne conscience que si on veut créer une société plus humaine, plus fraternelle, une société de justice, il faut que tout le monde s'en mène. On est passé des initiés, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, les journalistes, les parlementaires, les ONG qui ont travaillé sur le sujet. Maintenant, il faut que ce soit quelque chose qui concerne l'ensemble du peuple. Lancement d'un projet de COP fiscal à l'échelle planétaire, comme on a mis en place celle pour le climat. Le climat se réchauffe du lit-on, la finance est en surchauffe depuis de nombreuses années. Ça se retourne contre les peuples. Il faut mettre en place cette instance. Avec la création d'une instance de manière pérenne, ensuite, on se réveille tous les temps, tous les deux ans, pour qu'effectivement, des décisions concrètes soient prises, harmonisation, transparence et volonté politique farouche d'éradiquer ce problème. Voilà, on va commencer.